Musique Hello, hola, hello et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, Sébastien Française. Et c'est maintenant. Quoi de mieux qu'une marinière pour compléter une parfaite tenue de marin doudouce ? Petit bateau nous emmène sur ses traces. Avis à tous les becs sucrés, Sébastien Godard va faire frétiller vos papilles, plongeons au cœur de l'univers de la néo-pâtisserie. Pas besoin de DeLorean pour découvrir les adresses les plus futuristes de la capitale. Enfilez vos baskets aérodynamiques, c'est repérage. Des sacs sur mesure aux lignes épurées et aux coupes inspirées, ce sont les créations d'Edwina pour sa marque La Contrie. Tout ce qui est artique, cosy, frenchy en version 100% française et très original, c'est tout vu, c'est fin de vue. Musique Deux frères, Sébastien et Nicolas, décident de faire revivre les distilleries parisiennes et créer la distillerie de Paris. Une sorte de fab lab où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et ses connaissances en la matière. Rhum, brandy, gin et bien d'autres sont sortis de ces cuves en cuivre, à consommer avec modération, of course. Inuguré en 1843, le passage Pomeray à Nantes n'a rien perdu de sa superbe, au contraire. Anciennement, un lieu de promenade bourgeoise, il est aujourd'hui un repère idéal pour faire du lèche-vitrine et observer les nombreuses œuvres d'art qui habitent le lieu. Verrières, torchères, colonnettes, œil de bœuf, beau à centaure dans le cou. Jean-Charles de Castelbajac a marqué les années 80 et 90. Il revient aujourd'hui avec un livre de photos, recueil de souvenirs de cette époque. Il y dévoile son univers créatif, espiègle, coloré et inventif au travers de 340 pages. A ajouter de toute urgence à votre bibliothèque de fashionista. Consommer, oui, mais consommer responsable, c'est mieux. Pour être toujours à l'heure à vos rendez-vous, Copo a imaginé une montre durable créée en plein cœur du Jura. Jeu de couleurs et d'essence de bois, le cadran est un véritable travail de marqueterie. On n'oublie pas le brassé non plus, made in Besançon. Que vous ayez le pied marin ou non, quoi de plus indispensable dans une garde-robe que l'indémodable marinière petit bateau. De toutes les rayures, de toutes les formes, de 7 à 77 ans. C'est une histoire de lignes, de lignes bleues, mais aussi rouges, jaunes, de tous types de lignes. Des lignes simples, complexes, joyeuses, animales. C'est l'histoire de la mode à la française. Et oui, quand on pense à notre cher pays, on pense baguette, accordéon et on pense marinière. Un cliché peut-être, puisque peu d'entre nous savent jouer de l'accordéon. Mais quoi qu'il en soit, la marinière traverse des décennies avec style. Il est bien loin l'habit initial de marin. Aujourd'hui ancrée dans la mode, la marinière se réinvente. Pour comprendre son histoire, direction le siège d'une marque au nom qui résonne comme une comptine pour enfants et qui navigue depuis de nombreuses années autour de ce vêtement iconique. Cette histoire démarre avec les marins, la marine. Ensuite, elle va poursuivre sa route avec l'histoire toujours de la guerre. Et grâce à Gabrielle Chanel, elle va rentrer dans la mode. Ensuite, elle va se poursuivre d'une manière culturelle. C'est comme un voyage avec Godard, Picasso, Brigitte Bardot où ils ont un regard très audacieux et rupturiste par rapport à leur époque pour arriver à aujourd'hui. Une écriture toujours audacieuse et qui est comme une musicalité, les racines sur lesquelles on joue chaque année. On trempe nos marinières dans la couleur. On joue avec la rayure. On a l'audace de la peindre. Il y a un mot très à la mode en ce moment, c'est la disruption. Eh bien, on va disrupter la marinière et on va écrire autrement. Dans l'inconscient collectif, la marinière a des codes. Ce sont des rayures, un rythme, un bleu indigo. Mais ces codes explosent. Jean-Paul Gauthier en a fait par exemple son écriture. Chaque année, chaque saison, l'exercice de style perdure. La rayure, c'est avant tout une partition, une musique bien spécifique. Quand on porte une rayure, la marinière, ça donne du jazz. Ça donne à la silhouette une petite audace, un côté un peu rock'n'roll. Pour moi, c'est ça. En culotte, en t-shirt, en robe, en top, la marinière comble les vestiaires des enfants, des bébés, mais aussi des adultes. La marinière, elle n'a pas d'âge. La marinière, comme c'est une forme simple, peut convenir de la naissance jusqu'à... On fait le tour de la bouche, de la vie. Pour les enfants, c'est la simplicité pratique et tout à fait charmante et élégante surtout. Mais alors, pour ce tricoteur historique, comment arrive-t-on après toutes ces années à sans cesse se réinventer ? Sur des différents supports. Là, par exemple, c'est un molleton pour faire un sweatshirt. Et on peut jouer... Là, c'est très précis, c'est très méticuleux, c'est-à-dire le luxe caché, quand tout d'un coup, on va jouer dans la rayure, on va faire des surprises dans le tricotage. Et pour surprendre, la marinière n'hésite pas à s'associer à des événements ou à d'autres grandes enseignes. On s'associe, là, par exemple, on a un très, très joli partenariat avec la maison historique des Rôles qui résonne absolument bien avec notre marque et notre maison. Un partenariat qui respire la nature, l'engagement, la découverte. Le futur de la rayure se porte bien. Pour moi, la rayure est la marinière parce qu'elle répond à des codes qui sont des vêtements utiles, des vêtements qui avaient un sens, a une grande, grande longévité et c'est sans fin. C'est une histoire sans fin. Sébastien Godard connaît aussi bien les secrets de la tarte au citron que celui de l'éclair à la vanille. Il nous emmène dans les coulisses de ses journées au programme chocolat fondu et surprise gourmande Miam. Suivre Sébastien Godard, le temps d'une journée, c'est passer du métier de pâtissier à celui de directeur artistique, le tout avec une poigne de chef d'entreprise. Celui qu'on surnomme le petit prince de la pâtisserie jongle désormais entre ses deux boutiques. La première, située rue des Martyrs et la petite dernière, sous les traits chics arcades des Tuileries. Il fait une vraie différence entre la pâtisserie des Martyrs et la pâtisserie des Tuileries, c'est notamment ce qu'on y produit. Principalement ici, on produit la pâtisserie, les tartes, la viennoiserie. Et aux Martyrs, aux Tuileries, comme on l'a vu tout à l'heure, on produit le chocolat, la glace et la petite restauration du salon de thé. Une production suivie de très près par le pâtissier, toujours à la recherche de nouvelles idées ou d'une nouvelle façon d'exprimer sa créativité. Dans le sous-sol du salon des Tuileries, c'est donc le chocolat qui est à l'honneur. Période de Pâques oblige, les équipes enchaînent la production de lapins et de poules en chocolat. Bonjour à tous. Alors, voilà la production. Oui, ils sont super. Ils sont super, super nets. Et en même temps, on retrouve le côté tradis du pelage. On retrouve bien les moules. Oui, c'est vraiment très bien. Mais ce qui fait la signature du pâtissier, c'est son goût pour le traditionnel. Une certaine nostalgie que l'on retrouve dans les moindres détails. La spécificité de ces moules, c'est que c'est des moules anciens de la fin du 20e siècle, qui faisaient partie de la collection de mon père, donc ils l'utilisaient déjà à l'époque. Et la complexité, c'est qu'il y a beaucoup de reliefs. Il y a des retours comme ça, il y a des choses qui sont un peu compliquées à démouler parce que le chocolat se casse quand on les démoule. La forme, en fait, ça n'est pas plat. Vous voyez, il y a un angle qui est donné, il y a une forme qui est telle. On le voit bien là. En fait, ça complexifie le sujet, le démoulage. Donc, on en fabrique 3, on en casse 2, enfin, on en casse 1, j'exagère un peu. Mais du coup, il faut être très vigilant sur l'épaisseur. Quand c'est trop épais, c'est pas bon. Quand c'est trop fin, ça casse. Une fois la production des oeufs en chocolat contrôlée, direction la rue des Martyrs pour une séance de dégustation de vanille avec son équipe. C'est retourné pour 3 et on a fait pour 1 ? Entre 1 et 3 litres. On a fait pour moins d'un litre. Du coup, c'est pour ça qu'elle est très marquée. Même la couleur est assez foncée. On a beau être dans la tradition, en permanence, on remet en question les matières premières pour des raisons de récolte, d'années, et puis aussi le principe que les produits évoluent et que notre palais évolue aussi et qu'en fait, on cherche toujours à être meilleur en permanence. On le fait sur la vanille, mais on l'a déjà fait sur la pistache. On le fait également sur les chocolats. On a plein de cruts de chocolat différents. Tout ça, c'est un travail qui est permanent en fait, et en fonction de chaque recette, un ingrédient peut être uniquement pour une recette parce qu'on trouve que ça fonctionne mieux dans tel cas de figure. Du décor des boutiques au design du site internet, chaque détail compte. Après avoir fait le point avec ces deux équipes, Sébastien Godard a rendez-vous avec Elena, sa graphiste, pour définir le design d'une nouvelle boîte à gâteaux. Il y a cette boîte-là qui fonctionne super bien et qui est en carton. J'aimerais une boîte qui fasse un peu plus haut de gamme et qui fasse genre la boîte qu'on garde, la boîte de biscuits qu'on garde, on mettra ce qu'on veut derrière. Je dirais que Sébastien, c'est un univers qui s'agrandit et ce n'est pas un univers qui se reproduit. Donc en fait, chaque sujet, c'est une occasion de continuer l'histoire. Une histoire qui n'est pas prête de s'achever. Sébastien Godard n'hésite pas à sortir des sentiers battus, à repousser les limites de son métier pour s'ouvrir à des horizons toujours plus étonnants. un exemple de collaboration qui est assez intéressant avec un parfumeur avec un nez, Marc-Antoine Corsi de Château. On a développé une bougie que je souhaitais gourmande, mais pas au sens de la gourmandise, mais plus gourmande dans les odeurs. Et on est partis sur une fleur d'oranger qui est assez sublime. Et mon projet, ça a été de développer la boîte, de développer une nouvelle, évidemment, la fragrance avec l'huile, l'odeur, et puis également l'étiquette embossée. Je savais exactement ce dont j'avais envie pour que ça soit un nouveau produit qui soit représentatif de mon histoire, encore une fois. Finalement, suivre Sébastien Godard le temps d'une journée, ce n'est pas que faire de la pâtisserie, mais entrer dans un univers nostalgique, luxueux, gourmand et surtout créatif. Bonjour Sébastien. Bonjour. Il faut dire avant tout que vous ne revisitez pas les recettes anciennes, mais vous les faites renaître. Alors j'ai fait ce choix parce qu'après avoir un petit peu réfléchi à ce que faisaient tous mes confrères, je trouvais qu'il y avait un manque, on perdait un peu la pâtisserie traditionnelle française, qui est unique au monde, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et le fait de faire renaître, c'est ça qui est important, c'est essayer de faire des pâtisseries qui parlent au plus grand nombre et qui soient le plus juste possible par rapport à un intitulé, par exemple, une duchesse à la vanille, on va dire un éclair à la vanille plus traditionnellement, doit être à la vanille et sans aucune complexité pour être très très simple et perçu très simplement par les clients. Alors pour mieux comprendre votre parcours, il faut revenir en arrière, vos parents étaient pâtissiers en Lorraine, vous êtes tombé dedans depuis que vous êtes tout petit et ensuite vous êtes passé un service militaire à Matignon, chez Fauchon et à 26 ans vous avez déjà repris la direction de Fauchon après Pierre Hermé, une grande responsabilité et puis une grande liberté aussi ? Exactement, oui, une grande responsabilité, la liberté, elle est intéressante quand elle est aussi un petit peu cadrée, donc elle était cadrée par l'histoire de Fauchon. Pierre Hermé m'a appris énormément de choses, à la fois humainement parlant, comment manager une équipe et puis également la sensibilité, j'étais au bon endroit, dans la bonne maison avec le chef qui était capable d'exprimer, d'utiliser toutes ces épices incroyables et tous ces produits incroyables. Ensuite, il y a eu l'époque d'Elica Bar au bon marché, où on vous a appelé le troublant du goût, l'agitateur du goût, voilà, ça c'était la pâtisserie des années 2000 qui était très design, très différent. Oui, elle était à la fois moderne et inspirée en fait de familles de produits traditionnels en pâtisserie, elle était à la fois salée et sucrée, pas en même temps, parfois ça l'était mais ce n'était pas l'objectif, c'était de proposer en fait un choix pour pouvoir déjeuner ou en tout cas manger du matin au soir du salé ou du sucré de la pâtisserie travaillait un peu différemment donc sur le sucre et le sel et avec trois produits phares, fruits, chocolat et légumes et on pouvait choisir une tartelette aux fruits, une tartelette aux légumes, une tartelette au chocolat. Alors à cette époque-là, quand vous revenez chez vous, chez vos parents, en Lorraine, vous aviez envie de tout changer ? Oui, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé le métier donc un peu tardivement, j'ai commencé le métier à 19 ans et effectivement, les premiers week-ends où je suis rentré chez mes parents, j'avais envie de tout bouleverser. La petite anecdote qui est quand même assez cocasse, c'est que le gâteau le plus traditionnel qu'ils faisaient en tout cas et qui était le plus plébiscité par les clients, j'avais absolument voulu le revisiter pour l'époque, le moderniser un peu et mes parents, dans leur grande gentillesse, leur grande bonté en fait, faisaient une version traditionnelle, leur version traditionnelle quand je n'étais pas là et quand je rentrais, ils faisaient la version originale que j'avais, moi, revisité, réinterprétée parce que les clients réclamaient la traditionnelle en fait. Donc cette envie de faire renaître les anciens recettes est venue aussi beaucoup d'une rencontre avec Françoise Bernard, une auteure culinaire, c'est ça ? On s'est rencontrés, elle avait 88 ans, on s'est rencontrés dans un environnement très très moderne, très contemporain et à la fin du déjeuner de manière totalement gratuite pour un petit peu la titiller, un petit peu la bousculer, je lui ai demandé alors Françoise, quand est-ce qu'on écrit un livre de dessert ensemble et elle m'a répondu de manière très spontanée quand vous voulez et en échangeant avec Françoise ce qui était très intéressant c'est que je me suis rendu compte qu'elle, étant un tout petit peu plus âgée que moi à l'époque, toujours d'ailleurs, on avait les mêmes souvenirs d'enfance, les mêmes souvenirs de dessert d'enfance, c'est ça qui est quand même fou, c'est que jusque dans les années 80, la mémoire collective était commune à des desserts aussi simples que la tarte au citron, le millefeuille, les éclairs, les choux, etc. Quelle est d'après vous le dessert préféré des Français ? Ce n'est pas selon moi, c'est une réalité, c'est la tarte au citron. Ah oui ? Je pense que oui, c'est vraiment la tarte au citron. On dit ça avec un petit regret ? Pas avec regret, on en vend beaucoup et on est très bien placé, c'est-à-dire que les gens la trouvent très très bonne. Alors il y a deux écoles, il y a la tarte au citron meringuée et non-meringuée, nous, les non-meringuées, mais c'est vrai que ça reste un des desserts préférés des Français. Et votre dessert préféré à vous, Sébastien ? Alors moi, il est lié, avec une histoire de grand-mère encore, avec ma grand-mère maternelle, mamie Yvonne, qui faisait la compote de pommes rhubarbe et meringuées. C'est un vrai délice et on l'a mis, elle est dans le livre avec Françoise Bernard, justement. Alors le prochain gâteau, ça serait lequel ? Il y a un gâteau qui s'appelait le Casino, qui était un gâteau de la Maison Le Nôtre que mon père faisait quand j'étais enfant, avec du biscuit roulé à la framboise dessus. Donc on est en train de réfléchir est-ce qu'on va le faire ou non pour justement le faire renaître, en fait. C'est toujours cette même histoire. On a trouvé une machine à voyager dans le temps et on va vous faire faire un bond à travers des siècles, découvert d'un monde dont vous êtes le héros où il est même possible de voler. Si, si. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, et exploré en quête d'un pari futuriste. Alors, prêt à faire un saut dans le futur ? C'est parti ! Pour notre première adresse, direction le 13e arrondissement où le MK2 Bibliothèque a ouvert en décembre dernier un espace de divertissement exclusivement dédié à la réalité virtuelle. La VR ou Virtual Reality, c'est cette technologie qui permet de s'immerger dans des environnements réels ou imaginaires grâce à un casque équipé d'un écran intégré. De l'univers contemplatif avec la vidéo en 3D au contenu de simulation qui permet de reproduire des gestes de la réalité. En passant par le registre du jeu vidéo, une multitude de sensations s'offrent aux initiés. Il y a quelques usages un petit peu pratiques, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ses yeux ou en tout cas sa tête comme un objet de contrôle pour viser, pour regarder plus loin, pour augmenter son champ de vision. Mais le plus important, c'est l'immersion. La VR, sans être une catégorie en soi, va créer souvent des expériences qui sont hybrides. Ça va être une expérience qui va être très proche de la narration du ciné en même temps avec des interactions. Donc du jeu, en fait, c'est de la VR. Accessibles dès 6 ans, les expériences proposées peuvent parfois se vivre à plusieurs à l'image de ce rameur. Aujourd'hui, la VR ne se vit plus seule et semble bel et bien avoir des vertus sociales. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un lieu qui est ouvert, sans cloison et avoir ses retours vidéo nous permet aussi de faire vivre l'expérience à plusieurs. Ils s'accompagnent, ils se racontent ce qu'ils ont vécu. La réalité virtuelle révolutionne le jeu vidéo. Elle offre un ensemble de possibilités comme ici de survoler New York dans la peau d'un oiseau. Eh oui, rien que ça. Cette première adresse vous a peut-être donné un petit creux, ça tombe bien. Nous nous rendons maintenant dans un atelier de cuisine pas tout à fait comme les autres. Ici, gastronomie et science font bon ménage. Bienvenue dans les coulisses du chef d'Olivier Berthet. Formé par les chefs du restaurant Elbuli, connu pour sa gastronomie moléculaire, Olivier Berthet nous confie les secrets de cette cuisine qui mêle tradition et innovation. Les cours moléculaires, c'est de transformer le produit, souvent de A à Z. On utilise des produits au gramme près, donc c'est beaucoup de précision et il faut être très patient quand on fait de la cuisine moléculaire. De la gomme de xanthane au chlorure de sodium en passant par l'azote liquide, la cuisine moléculaire s'amuse à recréer des plats et des saveurs grâce à l'emploi d'ingrédients et de techniques qui peuvent parfois surprendre, comme ces cubes de saumon cuits à l'azote liquide. La cuisine moléculaire au niveau saveur, si on s'amuse à faire des sphères, on peut avoir une concentration aussi de goût selon les recettes. La cuisine moléculaire, c'est donc un jeu de formes et de textures. Elle s'amuse à associer des saveurs au départ inaliables pour surprendre nos yeux comme nos papilles. Un vrai spectacle sensoriel. Prenons maintenant de la hauteur, direction le 19e arrondissement. Ici, on propose une attraction hors du commun, un simulateur de chute libre. iFly, c'est un tube de verre de 14 mètres de haut où petits et grands peuvent venir expérimenter les sensations produites par un saut en parachute. Chaque élève suit avant chaque vol une formation théorique complète pour apprendre les gestes exacts à adopter une fois à l'intérieur de la soufflerie. La tenue de chute comprend une combinaison des lunettes, des bouchons d'oreilles et un casque et certains courageux dès l'âge de 5 ans se prêtent volontiers à l'expérience. Un baptême de l'air dure deux minutes. Une fois à l'aise, prenez votre envol et tenter d'expérimenter de nouvelles positions. Notre voyage vers le futur se termine. Alors, prêt à faire le grand saut ? Nous, en tout cas, on se lance. Le secret d'un hit-back intemporel réside à la fois dans la coupe, dans la couleur et dans la matière. Edwina s'inspire de ce qui l'entoure pour créer sacs, pochettes et besaces pour sa marque éponyme La Contrie. En 2011, Edwina de la Charette de La Contrie crée sa marque de maroquinerie, La Contrie. Elle propose des sacs à main en cuir aux formes intemporelles, faits semi-mesures et à la main. Une aventure dans laquelle la créatrice s'est lancée par hasard. J'ai créé La Contrie après avoir fait tout le processus de me faire faire un sac sur mesure en me rendant compte que c'était un processus compliqué et en me rendant compte que je ne pouvais pas trouver exactement ce que je voulais. Je savais que je pouvais aller m'acheter un sac dans une boutique mais si je voulais me faire faire mon sac sur mesure, il n'y avait pas d'endroit en fait. A l'époque, Edwina est rédactrice en chef d'une émission de télévision. Elle ne connaît rien à la maroquinerie et pourtant, elle décide de fabriquer son propre sac à main. En autodidacte, elle va alors sélectionner les cuirs, les bijoux et se former auprès d'un maroquinier. La maroquinerie m'est venue un petit peu par chance et par hasard. Après, en me faisant faire mon sac sur mesure, j'ai rencontré des maroquiniers. Il y a un maroquini en particulier qui m'a aidée, qui a compris ma démarche et qui avait envie de travailler plus avec moi que les autres parce que lui était tout seul alors que les autres étaient plus en équipe. Lui était passionné et il se retrouvait en face de quelqu'un qui n'y connaissait rien, qui posait plein de questions, qui avait envie de comprendre, qui lui trouvait des matières qui l'intéressaient aussi. C'est une espèce de hasard et de coup de foot professionnel qui fait que du coup, tous les deux, on s'est bien entendu. Pendant deux ans, la créatrice apprend donc le métier de maroquinier dans l'atelier de son mentor. Elle commence par faire plusieurs sacs et de fil en aiguille les commandes des clients affluent. Elle crée alors un concept novateur en 2011, des sacs semi-sur-mesure. À une époque où la personnalisation des sacs à main commence à peine en boutique avec le marquage des initiales. Notre travail, c'est plutôt de faire plaisir au client. Il vient chez nous, il choisit un sac, une forme, on va dire une forme. Après, il choisit sa taille, le cuir, les zips, la taille des bandoulières, les poignées. L'idée, c'est vraiment pas juste de vendre des sacs, c'est d'accompagner les clients dans le process du sac qui va lui correspondre et qui va du coup, le client va du coup après être capable de se l'approprier et se dire j'ai choisi le bon sac. Pour proposer du semi-sur-mesure, Edwina dessine des modèles intemporels et pratiques qui seront par la suite plus facilement personnalisables et adaptables aux choix et modes de vie des clients. Et ses sources d'inspiration, Edwina ne les trouve pas dans les magazines de mode, bien au contraire. Mes inspirations ne vont pas forcément se voir dans les sacs parce que si je vous dis que je me suis inspirée de sacs utiles, sacs de l'armée et sacs techniques, le Rohan, par exemple, la Besace, je me suis inspirée du sac de chasse ou du sac de la balle de golf. Il y a le sourdiaire qui est le sac où je me suis inspirée du sac photo. Le sac shopping, je me suis inspirée d'un panier. Les collections ne changent pas tous les six mois. Edwina ajoute seulement un ou deux modèles par an selon ses envies, les demandes ou encore la tendance. En ce moment, elle propose des coutures apparentes en cordes. Mais la contrerie, ce n'est pas seulement des sacs à main personnalisables, c'est avant tout un artisanat qui est mis en avant grâce à une boutique atelier. On se distingue parce qu'on est artisan, on ne se distingue pas parce qu'on fait des sacs différemment des autres. C'est-à-dire qu'on est tellement à l'inverse du processus actuel du développement, du capitalisme et du tableau Excel à tout prix et des millions de ventes à la seconde. Cet atelier est une sorte de bulle hors du temps où les cinq maroquiniers professionnels ou en apprentissage travaillent sur les commandes des clients. Les cuirs de crocodiles, de veaux ou encore d'autruches sont entièrement travaillés et façonnés à la main. Nous, on travaille à la main parce qu'on considère qu'on trouve ça beaucoup plus beau. On est limite peut-être un peu snob parfois. Mais nous, on aime ça et surtout, je pense qu'on finit par aimer ça parce qu'on sait que c'est aussi plus solide. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites la couture à la main, ce sont deux fils. En fait, vous prenez les aiguilles, elles passent toutes les deux dans le même trou comme ça, tout le temps. Donc, si je coupe au milieu avec un ciseau, si je tire, ça ne va pas se découdre. Aujourd'hui, la Comterie répond à une nouvelle tendance de consommation en proposant des sacs à main qui durent dans le temps, faits à la main par des artisans. Un modèle qui a déjà séduit plusieurs grands créateurs car Edwina a récemment collaboré avec Off-White, Trudon ou encore Holiday. Versant Française est déjà fini mais on se retrouve très vite avec Steele. Bye. Sous-titrage Sous-titrage